qui va être sacré meilleur 3 ans et bien, on va le savoir tout de suite. Allez Volt, pris contre Pierre de Montesson, Elgafel est au galo, Elgafel est parti Togalo, l'un des favoris de cette preuve, il est pour l'instant pas remis par Eric Raffin, il va perdre un terrain considéré avec excellent départ pour Ivan Spryde, pour également Hearth Breaker 1 le numéro 8 qui a pris un départ à volant, très bon départ également pour Holzart Vedake qui est parti sur la bonne jambe aujourd'hui, il est déjà dans le groupe de tête, Ouker Berry est en 4ème position devant également Herminger, Lavana Dorsey, la favorite de l'épreuve, figure dans la seconde moitié de ce petit peloton, où figure également à l'arrière le numéro 2 Hermès Décotet et Aura Bégin, numéro 7. C'est terminé pour Elgafel, l'un des favoris de l'épreuve qui a donc été disqualifié, passage devant les tribunes, Ivan Spryde qui est seul en tête désormais, avec Holzart Vedake qui se rapproche à hauteur d'Earth Breaker 1, qui est juste derrière les premiers, suivi toujours par Ouker Berry le numéro 4, alors qu'Herminger est en 5ème position devant la favorite de l'épreuve, Havana Dorsey qui elle-même précède Havanaise et Aura Piergi. Et fort maintenant pour passer devant les tribunes, Dirt Breaker 1 qui vient à l'extérieur de Holzart Vedake, et la 3ème place en dedans pour Ivan Spryde, alors qu'on accélère semble-t-il puisque Björn Goup tente de prendre la corde maintenant, mais François Lagadec a répondu un petit peu avec le poulain de Philippe Allaire, mais Björn Goup est parvenu à prendre la tête et la corde avec Hurt Breaker 1, et Holzart Vedake est 2ème, Ivan Pryde s'est décalé de la corde maintenant, il vient à l'extérieur des animateurs, Amin Gurl est là, tout comme également Ouker Berry à Havana Dorsey, et toujours patiente à mi-ploton devant Ikileogiel, Havanaise qui patiente, de même Korabegi et Hermès Descôté qui ferment la marche. On avait un petit peu réduit l'allure, mais de nouveau avec l'attaque d'Ivan Spryde, on est allé très vite sur le pied de 8 dans le bas de la descente, Ivan Spryde qui passe en tête alors que Holzart Vedake a fait la faute, et se retire désormais, 1500 mètres dans quelques instants à parcourir avec Ivan Spryde toujours seul en tête, une longueur d'avance devant Hurt Breaker 1, alors qu'Hermin Gurl se retrouve maintenant né au vent, ramenant la favorite de l'épreuve Havana Dorsey qui précède toujours Havanaise, alors que côté corde sur une 3ème ligne, qui trotte Ouker Berry devant Ikileogiel. David Thomas qui temporise sur le Keeven Spryde, on a pas mal repris semble-t-il, Hurt Breaker 1 à 30 dans son sillage avec du gaz, donné au vent, Hermin Gurl le numéro 3 qui est en 3ème position, elle emmène Havana Dorsey le numéro 10, et Jean-Michel Bazir qui s'est décalé maintenant du sillage d'Hermin Gurl et qui attaque pour bientôt négocier la montée, Ouker Berry s'est également décalé de la corde, et Havanaise a profité du sillage de Jean-Michel Bazir pour progresser dans le wagon de la 3ème épaisseur. Havana Dorsey qui a pris ses responsabilités, Havanaise qui est en contre-attaque maintenant au poteau du dernier kilomètre, on va vite à cet instant du parcours, mais ça va toujours bien pour Yvonne Spryde, le numéro 5, Havanaise qui parvient à se rabattre devant Havana Dorsey, alors qu'on tente un effort avec Hermès Descôté également qui n'hésite pas à attaquer en 3ème épaisseur, on suit toujours côté corde avec Hurt Breaker 1, alors Cooker Berry a quitté la corde et vient ensuite dans le dos d'Hermin Gurl. Et Hermès Descôté maintenant qui attaque à son tour en 3ème épaisseur au centre, et Havanaise a bien répondu, et Yvonne Spryde également qui vient d'être maintenant, on vient de lui déboucher les oreilles avec David Thomas, en haut de la montée, il se détache maintenant un petit peu Hermès Descôté, qui semble prendre la mesure, et Yvonne Spryde avec également Havanaise qui est au centre, Havana Dorsey qui n'a pas dit son dernier mot, elle s'accroche au basque des meilleurs, alors Kurt Breaker 1 semble avoir du gaz dans la corde, mais il a maintenant été décalé par le bien de double, et c'est maintenant l'instant choisi par Jean-Michel Bazir pour décaler Havana Dorsey, qui se rapproche en épaisseur maintenant. Havana Dorsey qui n'a rien fait dans la partie montante de l'épreuve, et qui semble avoir beaucoup de ressources maintenant au moment d'attaquer la ligne droite finale, tout à l'extérieur, Havana Dorsey, les Bazirs se rapprochent maintenant, Havanaise toujours en tête, attaquée par Havana Dorsey, la victoire va se jouer entre ces trous-là, et Havana Dorsey qui finit bien tout à l'extérieur, Havana Dorsey qui tente de contrer Havana Dorsey, mais Havana Dorsey semble la plus forte pour l'instant, Havana Dorsey va l'attaquer maintenant, Havana Dorsey qui vient en deuxième position, Havana se défend bien à côté corde, mais c'est Havana Dorsey qui est bien parti pour remporter ce critérium, et offrir comme entraîneur une première victoire à Jean-Michel Bazir, ce sera d'ailleurs un doublé après la faute d'Havana, la troisième place revenant en retrait à Earthbreaker One, devant le numéro 7 au Rabéji. C'est parti !